Et puis, lancement de Business Trap 2023, il s'agit d'un projet porté par African Professionals, une association régroupant des professionnels issus de la diaspora africaine, dans le but de créer des opportunités d'affaires susceptibles de booster le développement de la RDC et des autres pays africains. L'événement a eu lieu en présence de quelques délégués de la présidence de la République et ceux de l'Afec. Le développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général est une affaire de tous, une assertion que le président de l'association African Professionals et son équipe ont si bien compris et s'emploient à concrétiser. A l'occasion du lancement de Business Trap 2023, un panel axé sur les questions d'investissement multisectoriel, Christian Siona est revenu sur les objectifs de son association. Aujourd'hui le but c'est vraiment l'inauguration de journées de conférences qu'on va organiser ici à Kinshasa pendant 4 jours plus une visite d'entreprise. Donc c'est principalement mettre en avant le Congo, que les investisseurs qui viennent de la diaspora, particulièrement de la Belgique, puissent créer des synergies d'affaires avec le monde des affaires ici en République démocratique du Congo. Déjà dans un premier temps, il faut déjà, on va déjà apprendre à se connaître. Très important, c'est pour ça que c'est le premier jour d'aujourd'hui, on va établir les bases, être sûr de pouvoir faire le pont entre nos deux continents. Et ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'il n'y a pas que des Congolais, vous avez par exemple une Camerounaise, vous avez un Guadeloupéen, donc c'est des personnes qui sont motivées à l'idée d'accompagner la RDC dans son développement. L'événement a été ponctué par les mots des délégués de la présidence de la République et ceux de la FEC, qui ont tour à tour promis un soutien sans faille à ce projet riche qui tombe à point de mai, car le pays a besoin de la contribution de tous pour son développement. Pendant cinq jours, les panélistes vont identifier les différentes opportunités d'affaires en République démocratique du Congo en vue d'un investissement multisectoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada